Mélange de genre à l'occasion des 20 ans de jazz en tête. Sous la direction du compositeur américain Bill Mobley, l'orchestre d'Auvergne rencontre le jazz, un challenge à la hauteur des protagonistes. Nous avons une approche souvent très différente de la manière de jouer les notes, surtout dès qu'il y en a plus de deux ou trois qui s'enchaînent. J'espère qu'ils jouent cette musique dans un esprit de challenge. Une expérience et une nouvelle méthode de travail pour les musiciens classiques. L'improvisation plutôt que la technique, une remise en question difficile. L'improvisation, ça suppose revenir un petit peu au statut de débutant. Quand on est là, on ne sait pas quoi faire. Et ça donne des complexes plus qu'autre chose. On est un petit peu perdu. Donc beaucoup de musiciens classiques n'osent pas. Ils ont tort parce que très souvent, on s'en rend compte sur certains musiciens qui font des carrières, ont d'abord eu une formation classique et ensuite se sont mis au jazz et deviennent des musiciens de jazz très brillants. 22 cordes, 7 jazzmen dont Billy Pierce au saxophone et Ali Jackson à la batterie. Une rencontre au sommet, présentée à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand et à Thanor à Montluçon, cette année pour Jazz en Tête.